Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 94ème épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nous sommes toujours dans ces satanées îles du tonnerre où en gros c'est hyper compliqué d'avancer puisqu'il y a de l'orage et qu'il y a de l'orage dit pas d'armes métalliques et la moindre chose peut me foudroyer en fait. Donc il faut faire hyper hyper gaffe et l'objectif est d'atteindre un donjon en gros où se trouve apparemment, on aura un indice sur le cinquième sage tout simplement. Sauf que là pour l'instant je suis coincé ici. Comme on peut le constater, ah on a ici quelque chose, on peut trouver le moyen de se téléporter là-haut là. Ah, il y a quelque chose ici. Alors. C'est vrai que le problème c'est qu'il y a un effet de relief. Ah, quelque chose là-bas. Alors on va faire ça, on lui, hop, il dégage. Donc là on peut monter. Au départ ce qui était très compliqué, c'était par rapport à l'orientation parce que... Mais au final en fait il faut se repérer par rapport aux cartes, aux deux cartes, la carte d'Hyrule et la carte du sel. Alors, oh là là. Donc on peut atteindre la plateforme qui est là-haut. Euh, on peut atteindre les rails qui sont là-haut d'accord. Ah, là là il y a rien en fait. Alors là, couloco. Ouais, c'est forcément, heu... C'est forcément ici. Ah là, il y a rien en fait, hein. C'est bon. Merci. 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 Donc du coup... Le temple qui est par en haut... Ah ! C'est quoi la plateforme qu'elle a ? Ok donc on va improviser quelque chose ici, alors dans un premier temps Wow, c'est incroyable mais on va apporter quelque chose Ah oui d'accord, ce qu'il va falloir faire c'est autre chose C'est énorme Alors on va reprendre ça On va reprendre ceci C'est bon, c'est passé Ok on monte là-haut C'est juste ça Ok on monte là-haut 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 Ah oui, le problème c'est qu'il y a rien, il faut trouver quelque chose, ah oui, il y a une arme ici, c'est d'accord, admettons, il y a rien qui peut m'aider par rapport aux parois, alors s'il peut peut-être m'aider, c'est de l'impro de Total, c'est de l'impro de Total, ou alors, alors si ça ne fonctionne pas, j'ai une autre astuce, bah là, vu la hauteur, la hauteur c'est un peu compliqué, Ah, putain, il y a un peu saison de me saouler lui, je vais essayer de l'affronter, on va gagner du temps, ah il tombe, c'est bon, il me saoule pas, haha, alors, là on a quelque chose, Alors, allez on voir, donc, Je vais mettre ça, ça m'a mené, Par ça, on peut bien faire, hein, Ah, d'accord, je suis fou, ah là on se trouve bon, il y en a trois, ok, Moi, je pense que c'est ça qui lance la foudre artificiellement pour Détancher, hein, Oh, la référence, la référence, t'es sérieux, capote, draconis, oh la la, le, oh la référence, c'est incroyable, tellement calculé, mais incroyable, hein, Alors là, c'est curieux, il y a juste un sanctuaire, Oui, bien dit ça, d'accord Bon, tout ça pour ça, ah mais l'île Caput Draconis, j'avoue que c'est quand même pas mal Alors franchement Ah, ah bah oui, qu'est-ce que c'est que cette corde tiens, c'est un téléporteur en fait D'accord Le test aussi t'avais été à force vitale, mais pas pour la même chose C'est ce que c'est ça Oh Link Protecteur de Zelda Conduis cette relique là où te guide la lumière La voie venu lui passer Pardon ? Oh 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 Je sens pas Oh 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 Il décolle pas le truc Oh Oh Je fais ça pour la première fois de ma vie là, j'allais le faire en tuto au début mais là pour... pas improviser un peu comme ça... J'ai peur mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? J'en avais ! J'en avais, j'en ai sorti qu'une ! Ah bah merci ! Alors qu'est-ce que c'est que cette bazar ? Non non ! Oh putain ! Aïe, 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 tombe, 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 tombe ! Ah ! Alors je vais sortir de là, non ! Alors... Ce truc là... C'est parti ! 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 Abîme du Val-du-Pli Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Qu'est-ce que c'est normal ? J'ai un tournage ? En un tournage ? Qu'est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est sérieux ? Ah bah voilà. Ah c'est ultra stylé quand même, fait comme ça. T'as l'impression de voyager dans un autre temps là. Lille, protecteur de Zelda, rate-toi, il n'y a pas un instant à perdre. Nous devons nous rencontrer. ... 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 J'aimerais que tu les explores afin de me constituer un corps qui abritera mon esprit. Me feras-tu cette faveur, Link, protecteur de Zelda. Est-ce qu'on a vraiment le choix, madame ? Bon, on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. Oui, c'est largement le moment pour s'arrêter. Et donc la prochaine fois, on va explorer cet endroit qui profite pas mal de métiers. J'avoue que c'était très stylé, mais le Capodraconis, la référence à Harry Potter. Ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, mais bon, ils sont très peu nombreux. C'est le mot de passe qui ouvre le dortoir de Gryffondor dans Zelda, dans Harry Potter. C'est ce qui est... En vrai, toute la cinématique jusque-là pour arriver ici, c'est ultra bien foutu. Clairement, au niveau cinématique, ils se sont surpassés. Moi qui les plaignais un petit peu avec ce que j'ai vu. Zada se transforme en dragon blanc, j'avoue que j'étais un petit peu déçu sur la fin. Mais finalement, peut-être que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû les sous-estimer. Honte à moi, honte à moi. Sachant que le jeu, encore une fois, est excellent, incroyable. Je pense qu'on peut le dire que de tous les autres membres de la licence, quasiment. Et je fais très fort. Donc du coup, on va s'arrêter la prochaine vidéo et on découvrira ça la prochaine.